– Sous-titrage FR 2021 Thomas et Élise, donc Cabane, Élise Perrois, Take Me Over. – Sous-titrage FR 2021 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 pour terminer un documentaire un matin au réveil nous avons appris que le prix de l'essence avait triplé c'est absurde vous allez penser pour vous oui mais là-bas pas vraiment les gens sont sortis dans les rues réclamant leurs droits mais pourquoi comment nous allons continuer à vivre comment payer la vie vrai bal le visage de la ville n'était plus pareil le gouvernement sement la terreur ils ont coupé internet sur le pays ils ont emprisonné tout un pays au sein de ses propres frontières le poème que je vais vous lire est une réflexion sur ces événements malheureux lorsque je quittais mon pays d'origine le cœur loup I'm living in a country where people can live without a government for almost two years I'm living in a country where decisions are made by its people I'm living in a country where we are arguing about how to say hello to a group of people not just to males bonjour à tous bonjour à toutes et à tous I'm living in a country I'm living in a country where people can demand their citizen rights I'm living in a free and democratic country where yet people go protesting for more rights I'm living in a country I'm living in a country where the government loves its people so much by shooting them in the heart in the head I'm living in a country I'm living in a country where nobody can even require for a dream the dream of asking for basic rights where they are dying under the hedge of silence they are us and nobody I'm living in a country where people cannot be people moi je dîne là on est à table coupez vos micros s'il vous plaît quand vous n'intervenez pas merci maintenant on va entendre Vincent Scarito finger crossed j'ai maintenant Sous-titrage ST' 501 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 La plus belle des mères est celle où l'on n'est pas encore allé Le plus beau des enfants n'a pas encore grandi Les plus beaux jours, les plus beaux de nos jours, on ne les a pas encore vécus Et ce que moi, je voudrais te dire de plus beau, je ne te l'ai pas encore dit Merci Je m'en reçu une vidéo de Johanna Preiss qui avait un petit problème de connexion Claire partage la vidéo, merci Je n'ai jamais gardé de troupeau, mais c'est tout comme si j'en avais gardé Mon âme est comme un berger Elle connaît le vent et le soleil et elle va guider par la main des saisons Tout est sûr et à regarder La paix entière de la nature sans personne vient s'asseoir à côté de moi Mais moi, il devient triste comme un coucher de soleil Selon notre imagination, quand l'air fraîchit tout au fond de la plaine Et que l'on sent que la nuit est entrée comme un papillon par la fenêtre Mais ma tristesse est tranquillité Parce qu'elle est naturelle et juste Et qu'elle est ce qui doit se tenir dans l'âme Dès lors qu'elle pense qu'elle existe Et que les mains cueillent des fleurs à son entier Comme un brussement de soleil par-delà le tournant de la route Mes pensées sont contentes Il y a que j'ai mal de les savoir contentes Parce que, si je ne le savais pas Au lieu d'être contente et triste Elle serait joyeuse et contente Les pensées gênent autant que marcher sous la pluie Lorsque le vent s'accroît et que la pluie semble tomber plus fort Je n'ai pas plus d'ambition que de désir Être poète n'est pas une ambition pour moi C'est ma façon d'être tout seul Et si je désire parfois pure imagination Être tendre à violer Ou bien le troupeau tout entier Afin d'aller éparpiller sur tous les coteaux En étant plus d'une chose heureuse en même temps L'unique raison en est Que je ressens ce que j'écris au coucher du soleil Ou lorsqu'un nuage passe sa main par-dessus la lumière Et qu'un silence court et fuit à travers les arbres Quand je m'assois pour écrire des verres Ou que me promenant par les chemins et les sentiers J'écris des verres sur du papier qui se trouve dans ma pensée Je me sens une houlette dans les mains Et je vois quelques silhouettes de moi-même Au sommet d'une colline Regarder mon troupeau et voir mes idées Ou regarder mes idées et voir mon troupeau Et sourire vaguement Comme qui ne comprend pas ce qu'on dit Et de faire mine de comprendre Je salue tous ceux qui me liront En leur tirant mon large chapeau Quand ils me voient sur le bas de ma porte Décris la diligence sous-dresse sur la crête de la colline Je les salue et leur souhaite le soleil Et la pluie quand la pluie est nécessaire Et que leur maison possède Au coin d'une fenêtre ouverte Une chaise de leur prédilection Où ils puissent s'asseoir Tout en lisant mes verres Et à la lecture de mes verres Puissent-ils penser que je suis une chose Une chose naturelle Par exemple l'arbre ancien À l'ombre duquel, encore enfant Il s'asseyait dans un grand gris Fatigué de jouer Pour y essuyer la sueur de leur fond brûlant Sur la manche de leur tablier à l'air Merci Maintenant on va entendre Nathalie Guillot La folle allure de Christian Bobin Je n'écris pas avec de l'encre J'écris avec ma légèreté Je ne sais si je me fais bien entendre L'encre je l'achète Mais la légèreté Il n'y a pas de magasin pour ça Elle vient ou ne vient pas C'est ce nom Et quand elle ne vient pas Elle est quand même là Vous comprenez ? La légèreté Elle est partout Dans l'insolence fraîcheur des nuits d'été Sur les ailes d'un livre abandonné Au bas d'un lit Dans la rumeur des cloches De monastères à l'heure des offices Une rumeur enfantine et vibrante Dans un prénom mille et mille fois murmuré Comme on mâche un brin d'herbe Dans la fée d'une lumière au détour d'un virage Sur les routes serpentines du Jura Dans la pauvreté tâtonnante Des sonates de Schubert Dans la légèreté Dans la cérémonie De fermer lentement les volets sur le soir Dans la fine touche de bleu Bleu pâle, bleu violet Sur les paupières d'un nouveau-né Dans la douceur d'ouvrir une lettre Attendu En différant une seconde L'instant de la lire Dans le bruit des châtaignes Explosant sur le sol Et dans la maladresse d'un chien Glissant sur un étang gelé J'arrête là La légèreté, vous voyez bien Elle est partout Donnée Et si, en même temps, elle est rare Une rareté incroyable C'est qu'il nous manque l'art de recevoir Simplement Recevoir Ce qui nous est Partout donné C'est au tour de Nina Nina Rézilbert Même la goutte Semble au bord du vase La plainte du robinet Je mets partout Trois poèmes Bonsoir C'est une sélection de poèmes Écrits entre 2006 et 2018 Entre Bérit et Paris Même la goutte Semble au bord du vase L'hiver nous tombe dessus Comme un linceul On ne l'a pas choisi Il n'est pas à notre taille Il cherche Ceux qui viennent de loin Qui n'ont plus que l'écho De leur mort Un cri Un bruit Bien installé au fond de leur oreille C'est un obus À tête chercheuse Il veut engager le contact L'hiver continue de tomber Nous qui venons de loin Semant des écorces d'orange Dernier rayon de soleil Dernier parfum de nos foyers Dernier souvenir de quartier L'un de nous se retourne Flammes à l'agonie Et l'hiver continue son avancée Le temps s'est arrêté Sur nos lèvres amputées Pas le moindre son Les foules La mort Envahissent les barricades Les couleurs ont fui Le rouge est resté Les formes jonchent Le sol Le ventre à l'air Les oiseaux sont partis À la recherche de nos âmes Restés accrochés Aux cordes Aux poutres Aux fenêtres Aux meubles Aux murs de nos maisons Et l'hiver Ne cesse d'avancer La douleur a emporté au loin Mon visage Un trou béant Me sert de sourire Oui, il vaut mieux sourire Devant les ruines De mes ambitions La plainte du robinet La nuit J'écoute la plainte du robinet Le matin Il crie Et tous Gargouillis 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 Avant de rendre ses entrailles Liquide rouge Et métallique Que t'arrive-t-il Robinet ? Le vent s'est noué Dans mes tuyaux À la recherche De voix familières Les amours sont partis Tout n'est plus que rouille Tout n'est plus qu'écho 2007 Même la douceur du jour Et douleur Angoisse Palpitations Sueurs Comment nourrir La bête affamée Je marche Un cinéma Du pop-corn Un couple Des regards Délicats embaumeurs De mon être Marche encore M'a-t-on dit J'ai porté Ma toilette funèbre À travers les rues de Paris Jusqu'aux bras De ma mère Ce demi-cercle N'a plus de pouvoir Entourée Je restais traquée Comment nourrir La bête dévorante Aucun espoir Aucun pouvoir Je marche encore Je voudrais Que chaque pas Soit un arbre Qui pousse Je voudrais Planter En moi Ce que j'aime Je voudrais Que chaque pas Soit un sens À rajouter À mes mots Éventrés Je voudrais Que chaque pas Soit un soleil Je voudrais Que chaque pas Soit une idée nouvelle Une promesse De couleur Et de forme Je voudrais Que chaque pas Retienne L'écoulement Du jour Je voudrais Que chaque pas Retienne L'écoulement De mon souffle Dans l'entonnoir De la vie Je m'éparpille Je m'éparpille Comme des perles Sur le sol À droite À gauche Partout à la fois Dans des directions Opposées En forme d'étoiles Je m'en vais C'est au tour De Jérôme Porsperger Musique For a while Upside down Et je pense Que Jérôme Va partager Son écran Voilà Ça marche Santé Merci Alors est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on voit mon écran ? Oui 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 Très bien Ok Donc là Si je mets Ça Vous voyez ? Oui C'est parti Il faut que j'enlève Et voilà Musique 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 For a while Chérôme Your cares Begay Chérôme Pour l'eau Chérôme Pour l'eau Chérôme Your cares Begay I'm Wandering 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 I am Keys Peace 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 And Sous-titrage MFP. 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 « Hey, petit ! appela le vieillard. « Il faut sans doute un petit peu plus d'imagination pour se représenter un appartement dont la partition serait fondée sur des fonctions sensorielles. « On conçoit une канале. Ou un auditoire, mais on peut se demander à quoi ressemblerait un visoir, un humoir ou un palpoir. J'attrape ma sœur par le bras. Allez, viens, Ariette, on va être en retard. Tu finiras tes jumelles en chemin. Winston avait l'impression qu'il jouait aux propos interrompus. A partir d'un petit caractère, le gardien peut décrypter toutes sortes d'aspects. De l'autre côté du mur, enfoncé en lui-même, Aya ne pense à la mort autrement. Certains qui étaient ceux connaissant celui-là, et étaient certains que celui-là était quelqu'un qui disait clairement quelque chose, étaient un grand homme, n'écoutaient pas très souvent celui-là parlant, encore et encore, du fait d'être un être vivant. Après cet extraordinaire moment, j'ai eu encore bien des angoisses, mais je n'éprouvais jamais plus, Dieu merci, aucune terreur. Qu'aucun respect humain ne vous retienne, Dieu reste toujours le Seigneur miséricordieux, qui ne veut pas la mort éternelle du pécheur, mais bien plutôt sa conversion et sa vie. Le pécheur avait voulu répondre, mais n'avait pas pu que bafouiller quelques mots. Son visage s'était embrasé, puis il avait couru informer les autres. Au fond, les scientifiques qui s'occupent d'aspects dispersés de ce qu'on appelle nature, se fichent assez de la fameuse séparation nature-culture. Juste à ce moment, je n'entendais pas approcher, et le bruit d'une cloison repousse. « Ouais, un truc comme ça ? » répondit-il. C'est ce qui arrive quand l'image devient image-temps. Pour finir, il avait essayé de consoler Rambert en lui faisant remarquer aussi qu'il pouvait trouver à Oran la matière d'un reportage intéressant et qu'il n'était pas d'événement tout bien considéré qui n'eut son bon côté. Et voilà ! Merci ! On va pouvoir entendre Maëva Croissant, le Parasite. Le Parasite. Au début, il scrute, il observe, il virtualise ses envies, Il crée du dommageable, il dommage l'existence de l'être qui l'habite. Il ajoute à sa propre matière la matière de l'autre, celle dont il a besoin, celle qui l'attire. Le Parasite, parfois, se terre dans la poussière pour ne pas omettre sa présence au monde. Il existe, il devient altérité, il fissure le vivant, il écorche, il crée la gêne. Le Parasite floute la compréhension, il devient le malentendu, une chose sur une chose. Il change le corps, métamorphose les cellules. Le Parasite, c'est ce son involontaire qui crisse ton écoute. Il l'arsène, te donne des acouphènes, empiète sur ta construction. C'est cette mouvance qui fait de lui un être composite. Le Parasite, c'est le marginal que tu ne veux pas regarder. Celui qui ne convient pas à ton taux d'acceptation d'excentricité, alors, il colérise son état d'être au monde, montre qu'il existe des parallèles, tente de créer autour de lui une sphère différente. Il s'arnache au trottoir, mécanise sa routine et s'en fait un harnais. Le Parasite dérange, il te dérange dans ta normalité, car tout le monde le sait, ce qui ne rentre pas n'est forcément pas bien formé. Ton aise a bien été malmenée, désormais que tu l'as croisée, alors tu recours pour ne pas être rattrapé, pour ne pas être gangréné, pour que cette mouche qui le suit, lui, ne te suive pas, toi. Mais tu as omis qu'en fait, cette mouche, c'est la tienne, c'est celle qui se métamorphose, qui change son enveloppe, qui se glitise sur son âme pour te chier dessus. Elle te larve et se camoufle au travers de ton ombre. Ton parasite, le parasite et ton ombre. Aujourd'hui, il s'est sardiné à ta pensée, il t'a lobotomisé et l'excuse de tes préjugés, alors, tu vois ce parasite que tu ne cherches pas à comprendre, tu vois ce parasite-là, et bien c'est toi, alors avance et corrige, tu te réinventes, tu vises ta tête au coin de la table pour comprendre ton esprit, pour tenter de l'apprivoiser, de dialoguer, tu montes le chauffage pour suer et sentir ton côté animal, tu calcules la distance qui te sépare de la lumière, tu te rends compte qu'il y a toutes sortes de manières de côtoyer la vie, qu'il y a des regards que tu peux engager, qu'il y a des regards que tu peux effacer et changer, que tu peux en prendre la mesure et mesurer ton ouverture. Alors, si tu vois que la porte est entre-ouverte, donne un coup de pied dedans, donne un coup de pied dedans et tu verras qu'ils ne sont pas en stand-by, qu'ils sont actifs, eux, ils ont des compagnons de route solides. Si l'on considère que le nombre de gens est proportionnel ou égal au nombre de réalités, et bien la pluralité englobe tout, que tout est partout, que la conjugaison plurielle a sa raison d'être, que tout est concept. Quel est concept ? Et obligatoirement négation, alors si on décidait d'en extraire la négation pour en faire un allié, alors à ce moment-là, tout basculerait. Le parasite deviendrait un acolyte et de manière construite, nous continuerions à échanger, à partager et à aimer. De cette agonie, nous en tirerions une forme de sympathie. Le parasite serait en mutation et de fait protéiforme. Si l'on estime ça comme étant une aide à la propulsion de ton pied sur cette porte, alors à ce moment-là, on aura peut-être gagné. Gagner quelque chose de plus grand, gagner quelque chose de plus fort que l'individualité, mais sans pour autant la gommer. Nous pourrions faire de ce parasite quelque chose de plus grand et encore quelque chose de plus beau. Du stade de l'excroissance non désirée, il passerait à celui de partenaire. Au début, ils auraient un goût amer de terre, mais de cette congénère, nous mettrions en place une biosphère, une biosphère guerrière. Alors, on fait des rimes en R pour omettre que c'est nécessaire de taire l'horreur des hommes. On rime R pour être dans la monstration de l'ordinaire, du populaire et laisser passer la lumière à travers nos chairs. Tu vois, on a transformé le parasite en un être du mérite. Le parasite se recentre sur son état physique. Il réapprend le dialogue entre l'être et son milieu. Nous l'avons repositionné à l'intérieur de nous. Nous avons rectifié notre propre structure. Tout parasite que nous sommes et que nous formons, tentons d'en apprécier les valeurs. Allons favoriser la cohésion des âmes et ouvrons ces portillons qui nous entravent. Mais surtout, n'oublions pas que, tout comme la tique, le parasite, il est autant de monde différent que d'être vivant. Bravo ! C'est au tour d'Alexandra Fournier. Résister à des astres. Un extrait du dernier ouvrage d'Isabelle Stengers. Certains ricanent et disent qu'il est trop tard. Mais ce qui nous attend n'est pas un big flash, comme peut l'être une déflagration atomique, une fin du monde brutal et instantané, un rideau qui tomberait, ignorant les possibles qui poussent un peu partout. Non. Quoi qu'il arrive, cela va se déglinguer pendant des siècles. Et ça ne va pas être drôle. Mais c'est avec cela qu'il faut penser, si on veut penser par le milieu. Alors, ma hantise, c'est que peut-on fabriquer aujourd'hui qui puisse être éventuellement ressource pour ceux qui viennent ? Et donc, pour moi, tous ces points d'intelligence, tous ces points d'émergence d'une culture écologique et sociale active qui font résurgence dans des milieux ravagés, font partie de ces ressources. Il ne faut pas leur demander s'ils sont capables de nous sauver. Mais ils couplent, comme à Notre-Dame-des-Landes, la lutte contre la dépendance généralisée qui tue nos mondes. Et une culture de la Saint-Poyèse, des créations de sensibilités et de rapports entre humains et non-humains que génèrent ces sensibilités. Et c'est peut-être ce qui est digne d'être légué, transmis. Ces points de résistance et d'intelligence qui ont déjà pu faire résurgence et qui vont continuer à le faire. Pas mal de jeunes et de moins jeunes ne s'y trompent pas. Ils cherchent des lieux où la vie repousse. L'intelligence écologique, c'est une intelligence de la différence entre interdépendance et dépendance. Et de ce à quoi oblige l'interdépendance. C'est pour ça que les potagers collectifs sont un bon exemple de récréation d'intelligence écologique. C'est que les humains qui s'en occupent savent qu'ils peuvent discuter de plein de choses. Mais que pendant ce temps-là, les plantes poussent. Et qu'ils doivent aussi se mettre en rapport avec cette temporalité de la pousse et le soin qu'elle implique. Si on prend cela au sérieux, cela vous transforme. aussi parce que politiquement, écologiquement et socialement, c'est dense, plein de plis. Pas question d'être idéaliste, de se disputer sur des définitions. Un potager collectif, pour poursuivre cet exemple, c'est quelque chose qui pose la question de ce qu'on est en train de faire ensemble. De ce qui nous réunit et de comment on va tenir autour d'eux et avec cette chose. Ce fouille d'être dont on dépend et qui dépend de nous. Évidemment, cette intelligence est vieille comme le monde, mais elle a été massacrée et nous avons été sommés de la considérer comme dépassée. Bravo ! Merci ! On entend le stream chez quelqu'un. Évidemment, cette intelligence est vieille comme le monde. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît ? Merci. Merci tout le monde. C'est chouette. On va entendre Mélanie Huchet dans mon passé. On n'entend pas Mélanie ? Allez ! Bébarchit ! Expliquez-moi à tous ! Attendez, je dois mettre mes textes là. Hop ! Merci beaucoup et désolée. Je recommence. Ici, je pense à toi. Jour après jour. Nuit après nuit, je pense à toi. Là-bas et si loin. Je ne t'ai vu qu'une fois et je ne me souviens de rien. La légende raconte que lors de notre première rencontre, j'étais souffrante. Longtemps, je t'ai oubliée. Alors qu'ici, autour de moi, on ne parlait que de toi. Ça jasait, ça riait, ça pleurait, ça déprimait. J'ai niait ton existence. Tu n'étais rien. Jusqu'à ce jour où tu étais tout. Je pensais aux intonations de ta langue, à ton odeur, à ton humeur et puis la déception. L'on raconte que tu as la main baladeuse, que tu ne nous respectes pas. La légende dit que plus jamais je ne pourrai te rencontrer, que tu as changé, que tu n'es plus le même, que c'est à jamais que je dois t'oublier. La guerre ? Lui ai-je demandé ? Non, a répondu la légende. C'était avant. avant cette foutue guerre. Comment était-il avant ? ai-je demandé. Il était fort aimable, a répondu la légende. Je suis ici tandis que d'autres vont te voir là-bas. Ils me ramènent ravi des bouts de toi. Je te sens, te respire, mon cœur battant à mille à l'heure. J'aimerais tant être avec toi. Tais-toi, me sommes la légende. Tu as perdu la tête encore et encore. Remets-la à l'endroit une bonne fois pour toutes. Tu m'entends ? Ton cœur n'a rien à faire là-bas. C'est comme ça que j'ai renoncé à toi à cause d'elle, la légende. Les chances de te revoir sont inexistantes. Et ce, tant que tu ne changeras pas. nous sommes 5 millions ici et toi, là-bas. Tu m'entends ? Bravo ! Bravo ! Ce n'est pas fini ! Je continue. Ma chère, alors tout le monde, je vois qu'il y a beaucoup de micros ouvert. Je peux reprendre, Pascal ? Oui ! Merci. Ma chère, Ma Moni, aujourd'hui est un grand jour. Je viens enfin d'apprendre ton prénom. 35 ans après ta disparition. Papa est de visite à Bruxelles. Il nous préparait un délicieux lorsque je lui posais la question. Surpris par ma demande, il répondit en riant « Rannoum ». J'ai cru qu'il plaisant. Ton prénom ne pouvait pas être madame. Et pourtant, si. à peine née sur la table de la cuisine, ta mère chargea l'un des domestiques de se rendre immédiatement à la mairie pour enregistrer ton nom. Quand l'administrateur lui demanda comment s'appeler l'enfant, le dévoué répondit avec évidence « Madame ». Bien sûr, avec papa. Tu sais, il faut toujours creuser. J'insistais donc pour connaître ton véritable petit nom, celui par lequel ton mari devait t'appeler. Les larmes montèrent quand j'entendis mon père prononcer le doux prénom de « Beigom ». J'ai tellement peu de souvenirs de toi, de nous. Je dois me raccrocher à ces brefs instants qui viennent cruellement peupler mes rêves et à ces trois précieuses photos où l'on se regarde tendrement. Promis, Mamoni, je viendrai bientôt en Iran te rendre visite pour fleurir ta tombe mais aussi pour te raconter comment ce jour du 4 mai de l'année 2016, je découvris mon véritable prénom, celui par lequel tu m'appelais apparemment. On me raccrochait à ces brefs instants qui viennent cruellement peupler mes rêves et à ces trois précieuses photos où l'on se regarde. Merci. Bravo. Bravo, Mélanie. Bravo. On a des petites interférences de stream. Eh bien, c'est mon tour. Donc, c'est au bord de mer. Je vais… En fait, je voulais faire intervenir des assistants. Depuis quelques années, j'utilise des assistants. qui sont très pratiques. Alors, je vais vous faire entendre Julie. Alors, ce sont des gens très timides. Vous ne les verrez pas. Je vais couper ma vidéo. Bonsoir, je suis Julie, cyberassistante de Pascal Barret et Frau Picha. Sachez tout d'abord que souvent, les dieux se manifestent sous des formes diverses pour rétablir l'équilibre sur Terre après une période néfaste. Un certain nombre d'hôtels que des rosaires, des instruments rituels, des perruques, des tables d'homix sont placés ensemble et Frau Picha doit choisir ceux qui ont appartenu à la dernière élue, montrant ainsi qu'elle reconnaît lesquelles étaient bien à elle dans sa vie antérieure. Recensée comme secte dans plusieurs rapports alimentaires internationaux, Pascal diffuse sa méthode par le biais, entre d'autres, de groupes frites jazz progressifs et clésiculés aux contemporains qui interprètent les œuvres de Frau Hortelstra. Ce qui paraît est un jeu de rôle grand dans la nature. Et comment supporter une belle surexposition de la misère sur une belle de mes maîtresses, leur narcissisme qui s'asservait ? Je suis exploitée, je suis exploiteuse, je vais exploser. Vous pensez que je suis une machine d'angoisse, je suis engrossante, vous êtes puissante, je suis poisseuse. Pour l'amour du risque et selon le docteur Johan Tivrin, je suis aussi un personnage virtuel pouvant changer de forme. Je demanderai à des danseuses sous-pillées de plus et nues immobiles sur les tables de bouquet pendant plus de 4 heures pour la plus grande réjouissante et gentille mécène dont certains auront payé jusqu'à un 0000 par l'art pour manger là. Dites-moi, qui a envie d'être le dissident de son propre reflet ? On n'en avait rien à foutre de son amour. Car vouloir le bien c'est donner le vrai. Pensez seul et criminel, alors pensez et séduisez, soyez des machines. crachez votre art. Tu ailles, quand comme donne, il y a une vieille et il y a une seule ronde, c'est un film maintenant, c'est un film maintenant, c'est un film maintenant, maintenant. Merci. Et donc, je voulais aussi faire participer Bruno, Bruno avec une petite chanson. Alors, malheureusement, il ne s'est pas vraiment chanté. Donc, vous aurez les paroles. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles hautes, ainsi claires. Elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour me déplaire. Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leur prunelle qu'elles voulaient pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps, et encore, et encore, ils auraient pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer, c'était chouette pour qui savait y faire, il y en avait une qui s'applève, c'était vraiment la fille de mes rêves, elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut, plutôt que d'aller chez le maisseur, elle invitait le premier baigneur à tâter du côté de son cœur, en douceur, en douceur, en douceur et profondeur. Elles étaient chouettes les filles du bord de mer, elles étaient chouettes pour qui savait y faire. Lui pardonnant cette manie, je lui propose de partager ma vie, mais dès que revint l'été, je commence à m'inquiéter, car sur les portes de la mère du Nord, elle se remit à faire du sport, je tolérais ce violon d'un, sinon elle devait me blingue, plus un beau jour j'en ai pas, c'était plus de la mère à boire, je les refis à un gigolo et j'ai nagé vers d'autres os en douceur, en douceur, c'est d'apostrof assez chouette les filles du bord de mer, c'est d'apostrof assez faite pour qui savait leur père, en douceur, en douceur, en douceur et pour son père, elle a, elle était là, là, elle a, elle a, elle était là, elle a, elle était là, là, je ne me souviens pas. voilà. Bravo ! Trop beau ! Et les robots ? Super ! Maintenant, nous allons entendre Nathalia Demelo. Scripture for slime. Est-ce que vous me voyez ? Oui ? Oui ! Oui ! Super ! À tout de suite, j'y vais. Hop ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, tu m'entends, vous m'entendez ? Oui ? Alors, je suis le fer de ton aimant. Vous m'entendez ? Je suis le fer de ton aimant, tu es la mer et moi le vent. Je suis le feu et toi l'encens, tu es mon vœu par conséquent. Je suis la belle et toi l'amant et moi cruelle, je suis sûrement. Et toi l'esclave de mes gestes, tu es mon oeuvre pour le reste. Je suis le thème de tes mots, moi ton poème et toi Rimbaud, je suis le thème de tes mots, moi ton poème et toi Rimbaud. Tu es l'alcôve de mes secrets et moi l'hôte de tes regrets. Tu es l'antre de mes vices et moi l'ange en définitif. Je suis la reine et toi mon roi et moi la Seine, toi l'angle droit. Je suis l'éden de ton jardin et toi l'aubaine de mes refrains. Le deuxième, le théorème. La lune blanche dans les persiennes, la nuit commence sur nous à peine. Dans les hauts vases des blancs lilas, un peu de jazz et toi et moi. Sur le balcon des vieux tambours, quelques flocons dans l'arrière-cours. Le ciel se couche en entrelats, il s'effarouche entre nos bras. La lune blanche dans la fenêtre, la nuit commence sans nous peut-être. En demi-jour acapella, un peu de blouse sans toi et moi. À l'horizon, une montgolfière, quelques glaçons dans la théière. Le ciel se couche si délicat, il s'effarouche en contrebas. Le dernier. Côté pile, fille volatile, elle te file entre les doigts. Dans la ville, tu es la part. Côté face, fleur d'audace, elle tend là, c'est loin déjà. Les mois se froissent, elle te fout droit. Joséphine, belle et mutine, tu ne l'auras pas rien que pour toi. Joséphine, te guillotine, l'âme et le cœur et puis s'en va. Côté pile, étoile futile, elle se faufile entre tes pas. L'ange en péril au nirvana. Côté face, fille de strass, elle t'embrasse, libre sans toi. Dans l'impasse, tu es la proie. Joséphine, belle et mutine, tu ne l'auras pas, tu te fourvois. Joséphine, elle te lutine, laissant ce désert et puis s'en va. Bravo ! Bravo Suzanne ! Merci ! Et pour clôturer en beauté, on va entendre Barbara Pola avec un poème érotique, I will be on air. En fait, ce sont trois poèmes, deux d'un recueil qui s'appelle Ivory Honey, et puis pour le troisième, je vous dirai pourquoi je l'ai choisi. In the rain, I was lying on him, him naked, so was I, and his sperm in a cloud was dropping upon us like the tears in the rain. I was lying on him, he was like a boat, floating boat in the fog, his mouth in my neck, whispers in the rain. I was lying on him, swimming on his body, exploring geography, and he was like the sun shining in the rain. I was lying on him, I was loving his skin, listening to his body, listening to his mind, singing in the rain, I was lying on him, him naked, so was I, and his sperm in a cloud was dropping upon us like the tears in the rain. Ivory Honey, I adore when his power melts inside me, I'm a female, I'm a man, atomic fusion operates, I'm a male, I'm a woman, I adore when his softness hardens inside me, when he whispers to my ear, his dirty delights, molecular construction, I adore when he asks me to lick my shit on his cock, sweet and salty, organic constellation, before the ivory honey, the snow is snowing on my garden, the snow is melting outside, inside, they say we won't be able to label, Bella Makina wrote, to live on a pink cloud, so they said, but we do live here, on that very pink cloud above my garden, atomic fusion operates, everything's melting in ivory honey, the snow, and my body, and the world, and the clouds, I adore when his power melts inside me, I'm a female, I'm a man, molecular networks open the sky, and souls get lost in ivory honey. And then, the third one, it's what can happen probably better when we write des poèmes érotiques. C'est un poème qui a été censuré ici à Genève l'année dernière. En fait, c'est une artiste qui m'avait demandé d'écrire un poème sur les préliminaires. Et bon, j'aime bien faire toujours les choses un peu à l'envers. En général, quand on parle de préliminaires, on pense aux femmes, mais je pense que les préliminaires sont tout si importants pour les hommes. Et donc, j'ai écrit des préliminaires d'hommes. Et quand le poème a été exposé dans cette exposition, un homme est arrivé, il l'a lu, il a crié au scandale et il a fait un tel scandale que le poème a été retiré de l'exposition au même moment où il était publié dans ce recueil. Donc, toutes les personnes sensibles sont priées de quitter dès à présent. Voilà. Oui, très bien. Mettre les doigts dans les oreilles. C'est appelé Just Before Love. Just Before Love, he likes to smoke a joint. Then he looks at me and wants me to play with my eyes and my smile as if I were to go far away with another, as if I were to dance. Just Before Love, he likes to watch girls while touching his balls. And then he looks at me, at my mouth, at my lips, azar and wet and pink, playing with my tongue and my fingers in my mouth. Just Before Love, his nipples erect, his hair on his thighs. He likes me to ignore, just for a while, then adore that he is all erect. erect, erection, everywhere. Now, show me your tits. Just Before Love, he touches himself and likes me to watch and let me know. I can do it myself, you know. Look at me, you from below, from everlasting snow. Just Before Love. Just Before Love, lick it all up, you know, there, deep in the rain forest, and your tongue everywhere. Let me, let me, let me grasp and strangle and drown in your night. Just Before Love. Just Before Love, close your eyes, close the world, comes the night, comes the sky. Come, come baby, come. Then leave me alone, alone with myself, unwillingly and slow, waiting for death. And After Love. And After Love, let me, let me, let me, let me, and dance again. Bravo! Je pense que tout le monde peut ouvrir, allumer son micro, pour pouvoir s'applaudir. Bravo! 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 Merci. C'était cool. C'était cool. Merci à tout le monde. Merci, Pascal. Merci, Nathalie. Merci, Julien. Merci Barbara. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Oui, merci à tout le monde. Merci. On voit toutes les têtes qui apparaissent. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501